Si tu aimes la pop de geek, alors le premier album des Buggles, The Edge of Plastic, va-te ravir. Sorti en 1980, c'est un album de ce groupe qui s'est formé trois ans auparavant avec Trevor Horn et Gay of Don'ts en pleine vague punk et d'ailleurs il y a pas mal de punk dedans. De la guitare électrique saturée, des synthétiseurs relativement lourds, des batteries dansantes, des refrains entêtants, mais dans l'ensemble une ambiance qui critique la modernité. Même le titre entraînant et dansant, vidéo kill the radio stars, en est. D'ailleurs c'était un gros tube et le premier, ironiquement, à être passé sur la chaîne MTV en vidéoclip. Alors pendant le succès de The Buggles, on leur propose notamment à Trevor et Gay of d'être les musiciens de la nouvelle mouture de Yes. Ça ne va pas tellement durer, ils vont essayer d'enregistrer un deuxième album, mais bon, quick, en 1981, paf, ils se séparent et Trevor commence une grande carrière de producteur de musique, avec notamment les tubes de Frankie Ghost of Hollywood, relax, don't do it, bon bref, tous ces trucs là. Mais le premier album, The Age of Plastic, The Buggles, alors il faut absolument l'écouter, il est génial.